A toi le roi éternel Bien aimé, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus Christ. Bienvenue au jour 2 de la leçon 5 de notre étude biblique communautaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 15. Ce passage ici est intitulé « Vivre comme de bons citoyens ». Je m'en vais vous lire le passage et nous pourrons passer ensuite aux questions. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Les questions alors pour aujourd'hui sont les suivantes. Selon Pierre, quel était le rôle du gouvernement ? Comment cela se rapporte-t-il aux instructions du chapitre 2, verset 12 ? Quelles informations supplémentaires Romains chapitre 13, versets 1 à 5 donnent-ils concernant les autorités dirigeantes ? Question suivante, quels sont les moyens pratiques par lesquels les croyants peuvent honorer les autorités humaines ? Les versets suivants peuvent nous donner des idées. Ainsi, je m'arrête là pour les questions et je vais vous donner une vérité que nous avons pu tirer de ce passage. Si vous êtes chrétien, les gens vous observent. Les gens veulent voir si Jésus, dans votre vie, fait une différence. Si vous n'agissez pas différemment, même si vous vous réclamez chrétien, vos actes seront plus éloquents que vos paroles. Pensez aux situations quotidiennes dans lesquelles vous rencontrez des non-croyants. Comment pourriez-vous représenter le Christ plus fidèlement ? Comment votre vie ainsi que vos paroles pourraient-elles être un témoignage pour lui ? Ainsi, nous vous souhaitons bonne méditation et que Dieu vous bénisse. Ainsi, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, à la prochaine fois.